Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet après-cours, la communauté de pratique en sciences et de technologie. On doit approcher de la dixième année d'existence. On n'est pas déjà dedans. Écoute, on est une vieille communauté, mais avec des gens tellement jeunes de cœur que ça marche comme sur des roulettes. Encore une fois, Richard Pinchot, le grand Manitou, et moi-même François-Gay-Fleurent, ici FGA, accompagné de... Pugou Versailles, conseiller pédagogique. Je cherche mon titre au CSS décemment. Yes, le Samar, que je vous rappelle, c'est dans les Laurentides, cette magnifique région, mi-urbaine, mi-complètement dans le bois. La Nodière. Je ne suis pas réveillé aujourd'hui. La Nodière, bien sûr, bien sûr. Salutations aux gens de Saint-Calix, d'ailleurs. Exact. OK. Aujourd'hui, on a un bon ordre du jour qu'on va un petit peu adapter en fonction de Mireille qui est en train de se connecter. J'ai une petite discussion lancée, je ne sais pas si par rapport au point de BIM. Je vais le faire, puis après ça, tu règles des nouvelles si tu en as, mais à la dernière rencontre, on a parlé du 40-60. Bon, deux heures, ce n'est pas beaucoup. Puis moi, je disais, bien, ce n'est quand même pas pire pour les telles versions. On a eu deux versions, deux versions, on va dire ça comme ça. On a eu deux élèves qui en ont fait dernièrement, puis c'est effectivement arrivé juste. Il n'y a pas eu de manque de temps, mais c'est arrivé juste. Et une personne parmi ces deux-là vient de faire le 40-62 que j'ai supervisé lundi, puis il n'a pas été capable de réaliser le circuit et s'est enchaîné une suite de décisions qui a fait que là aussi, on a fait un petit peu de temps. On a, disons, manqué de temps un petit peu. Ce qui fait que ça m'amène à dire, bon, ce que c'est la version où c'était l'élève dans ce cas-ci, ou un peu des deux. Donc, c'était un questionnement, je pense, qui était fort légitime lors de la dernière rencontre, mais ça a rentré. Tu sais, ça a rentré, mais disons que pour nos deux derniers élèves, il n'y avait pas de temps de niaiser. Est-ce que c'était la même version, François? C'était effectivement, par hasard, la même version, en effet. Donc, je m'étais dit, je vais en parler à Marc-José, voir s'il n'y aurait pas des petites choses qu'on pourrait faire, mais en même temps, on n'a tellement pas un gros, des fois, c'est pas tout. Un gros échantillon, c'est ça? Non, c'est ça, puis tu sais, c'était pas nécessairement ressorti pour les trois autres qui avaient fait ça avant, ce qui fait que là… Je pense que c'est la clientèle, mais c'est sûr qu'on peut regarder ça, puis c'est sûr qu'on peut faire des choses, mais tu sais, quand ça flotte de même dans on n'est pas sûr, on ne sait pas trop quoi, c'est difficile pour moi de faire des choses. Ah, absolument, absolument, il faut avoir des idées de solutions aussi, là, qui viennent avec ça. Oui, mais là, on va les travailler, les épreuves, là, fait qu'on peut avoir des idées en même temps. C'est ça, mais bref, disons que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un surplus de temps, on va dire ça comme ça. Non, non, OK, je comprends, c'est bien noté dans la… Je ne sais pas, Marie-Josée, si on peut enchaîner, si tu as des nouvelles ou autres choses à communiquer au réseau. Oui, bien, vous êtes encore tranquille au niveau des rétros, c'est pas là que vous me faites travailler, là. C'est des places qu'on te fait travailler, ou… Bien, oui, bien, vous autres, par la base, mettons. OK. OK, donc, c'est ça, j'ai fait quelques petits rétros de mon passé, là, si vous avez vu la liste de nouveautés, là, vous êtes au courant de ça. Quelques petites choses, puis là, je peux vous dire que le plan de… En fait, on était en communication avec la DEFP pour le remaniement en sciences, donc, c'était dans le plan de travail, on est en train d'établir une espèce de plan de match, un arrimage avec… Peux-tu être plus précise, là? Bien sûr, je m'en allais. OK, OK, c'est comme une introduction, là. OK, c'est bon, c'est bon. C'est ça, c'est comme j'essaye d'attirer votre attention, là. OK, OK. Donc, au niveau des… Dans le fond, on va comme travailler. C'est sûr que, là, vous savez, à Mégatenaire, ils ont regardé la planification, le nombre de personnes qu'on est, c'est-à-dire, tout, dans pareil mois pour faire le travail. Donc, ils ont établi une espèce de priorité dans tout ça, fait qu'on a commencé à regarder ça, et on sait qu'au niveau des cycles de secondaire 4, dont on est responsable, donc 59, 60 et 64, on va avoir besoin de valideurs, donc on est en train de regarder pour effectuer tranquillement, pas vite, les modifications en suivant, évidemment, le plan de travail. Puis, au niveau de la bio, bien, ça va aller probablement plus à 7 automne en élaboration, qu'on va avoir besoin d'équipe d'élaboration, là. Donc, ce ne sera pas de la validation, ça va être de l'élaboration. Donc, si je résume, présentement, vous êtes en train de prioriser les choses… C'est ça. …en vue de… D'appliquer les… …réviser les épreuves actuelles de BIM, là. C'est ça. Exactement. Donc, il y a eu des communications et… Ça se parle, ça se parle. Et, OK, puis au niveau des besoins, tu as dit, ça va être plus la… ça va être la validation, parce que ça va être toi et Barbara, dans le fond, qui allaient faire la job de bras. Oui, c'est ça. Et après, la job facile. C'est bon, je comprends. C'est ça, on va avoir besoin de… C'est un peu comme, je pense, vous avez vécu en maths, mais tu sais, ça ne s'est pas fait dans le même ordre, dans le maths. Là, on essaie de réviser ça, parce que je sais beaucoup, tu sais, je parle des maths, parce que je sais que beaucoup d'entre vous faites les deux, là. Oui. Moi, on avait parlé, mais Hugo et moi, à l'époque, un peu. C'est ça, exactement. Ça fait que là, on va essayer de valider avec vous avant de déposer dans J'examine. Est-ce que j'ai compris que ces travaux-là de Barbara et toi, ces travaux-là vont commencer avant la fin de cette année-ci? Oui. D'accord, super. Ça fait que ça, j'imagine, tu sais, à quelque part dans l'automne prochain. Allez-vous faire un appel à tous au réseau? Parce que là, tu en parles là. Tu as dit, regarde, c'est ça qu'il me restait à vous dire, là, sur ma petite liste. Évidemment que l'appel à tous va être fait via le CPC. OK. Donc, via les représentants. Quand on est au CPC, qu'on cherche des bras, là, ils ont, je pense, c'est le 14 avril. OK. Donc, dans le fond, c'est, si vous avez le goût de lever la main, vous pouvez avertir déjà la personne. Oui, OK. Ou j'imagine, s'il y en a qui écoutent en différé, puis qui sont intéressés, ils peuvent t'écrire aussi. Effectivement. J'imagine. Puis après ça, donnez leurs préférences, puis après ça, vous allez les recontacter. C'est ça. Le moment venu. Excellent. Merci des nouvelles. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais? Non, pas de mon côté. Je vais rester disponible avec vous aujourd'hui. Je ne suis pas en élaboration. Je suis très connuée. Donc, je vais pouvoir rester avec vous s'il y a des discussions, s'il y a des questions. Super. Puis on était off the record tantôt, puis tu disais que tu allais être à la Kiev G aussi. Il y en a qui ont le goût de rencontrer en personne Mme Grix-Bim, Marie-Josée L'Aventure. Oui, c'est ça. Elle se représente en chair et en os. En chair et en os. C'est bon, super. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée. Merci. Je reviendrai au point numéro 2. Bonjour, Mireille. C'est bon. Alors, bonjour. Donc, on était, bon, un mot de bienvenue à tout ça, à les petites nouvelles de Mme Grix-Josée. Il y avait quelques questions pour toi, Mireille. La première question, elle vient de la dernière rencontre. Donc, est-ce que le temps des épreuves de chimie et physique, partie théorique, sera révisé? On va prendre un petit moment pour résumer, Mireille. Donc, le temps pour les épreuves de chimie et physique, partie théorique, est-ce qu'il sera révisé à suivre? Ce que j'ai compris, ce n'était pas nécessairement dans les cartons, mais ce sera réfléchi. Les épreuves, on est en attente d'une réponse pour savoir si les versions A, chimie et physique, seront données à BIM pour mise à jour et autres, ou si les centres devront faire leur propre mise à jour. Puis, par rapport aux versions modifiées, si oui, c'est donné à BIM, le ministère, Mireille, va regarder, voir si elle ne trouve pas des versions les plus à jour. Donc, le travail sera déjà fait, entre guillemets, pour BIM à ce moment-là. Donc, si je résume, la priorité donnée aux épreuves ministérielles, à suivre dans l'ordre comment ça va sortir, mais peut-être le 62 sortirait en premier, puis suivront 61-63 dans cet ordre-là ou un autre plus tard. Et en même temps, sortiront bien sûr les DDA associés à ces cours. Et si j'ai bien compris, une fois que ça va être réglé, bien là, pourront être publiées les nouvelles DDA aussi en chimie physique. Et en SCG aussi, j'imagine, ou pas. Si je résume, cours ministériel, après ça, SCG, après ça, chimie physique. Et pour la question du guette, savoir si les prototypes validés en bio seront donnés à BIM, ça aussi, c'est à suivre. Ah oui, information que je peux résumer aussi, là, SCG 4064 version A, donc prototype ministériel, il y aura une version améliorée qui sera publiée. Et on verra si elle sera donnée à BIM ensuite pour le reste. Mais ça, ça sera publié contrairement à la chimie physique, où là, il n'y aura pas de publication avant qu'à BIM. Donc, si je me permets un petit résumé, le dossier suit son cours pour les épreuves ministérielles. Et sinon, on a parlé un peu des mathématiques qui allaient un petit peu rapidement, autant dans la révision des épreuves que dans la production de nouvelles épreuves. Donc, il y aura des investigations de ce côté-là. Et Hugo, t'as-tu retenu d'autres choses, toi, à part que ça suit son cours? Le processus suit son cours. Le processus suit son cours. On sait que donc, bon, les mises à jour des DDI aussi seront un petit peu retardées pour ce qui est de chimie physique, malgré que des équipes aient travaillé sur la validation de l'équipe dont je fais partie. Puis aussi pour ce qui est de SCG, donc, on sait que ça sera priorisé aux DDI chimie physique. Donc, ce qu'on comprend, bien entendu. Donc, les travaux sont plus avancés. Ça semblerait. Donc, il y aura une priorité aux SCG avant chimie physique. Super. Hugo, toi, tu pourrais, tu as-tu réponse à tes questions? Oui, pour mon point 6, on a tous balayé ça, mais je suis d'avis quand même qu'ils devraient engager à avoir un budget spécial pour les sciences. Mais là, à mon point, c'est parce que moi, j'ai des directions de centres qui me demandent si est-ce qu'on fait un envoi, si c'est mon boss des centres qui envoie un mémo au ministère, je pense que ça aurait peut-être plus d'effet qu'on le dise là, Mme Paris. Et je ne sais pas, j'essaie de voir parce que moi, je trouve ça, il faut faire quelque chose. Je ne vais pas me bloquer le pont Jacques-Cartier ou la frontière, mais il faut faire quelque chose. Mais tu sais, hier, on faisait une correction collective, puis tu sais, quand tu mets des lunettes de personnes que tu sais qu'est-ce qui est dans le problème, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelle question va beaucoup trop loin et de vrai, tu sais, on nécessite une... Fait que là, tu vois l'examen autrement, puis au lieu d'un 23 sur 40, ou au lieu d'un 23 sur 60, tu sais, tu peux aller chercher des 5, 10 points de plus. Fait que ça, ce n'est pas par être lousse, c'est juste par être plus à cheval sur ce qu'on est supposé enseigner pour vrai, puis comment on est supposé être, en tout cas. Le gros bon sens. Bien oui, versus le corrigé qui, des fois, ne correspond pas à la réalité. J'ai vraiment oublié le détail de tes points, bien que ça a été quand même tout discuté, je pense. Oui, oui, oui. On va mettre des notes. Mais là, il y a des réactions. Diane. Bon, bien merci. Écoute, je ne pouvais pas être là au début, mais je voulais juste clarifier, est-ce que dans l'ordre de parution, est-ce que c'est les DDE qui vont sortir en premier? Est-ce qu'on va modifier des DDE avant d'avoir des épreuves? Ou c'est juste ça que je voulais savoir, là? Je m'attendais à quoi, là, dans les... des DDE ou des épreuves? Bien, je pense que tu ne t'attends rien. Ah! Mettons, présentement, là. OK. Non, 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 non. Bien, voyons donc. T'es arrivé en retard, là, t'es arrivé en retard, là, mais... Bien, voyons donc. Elle souhaite une traduction d'ici la fin de l'année scolaire. Une traduction de quoi? Des épreuves. Donc, c'est les épreuves qui vont sortir avant. T'as mal compris, Hugo. OK. Une mise dans la file d'attente de la traduction. Oh, une mise, là, je vais aller modifier, alors. Elle va déposer les épreuves modifiées... Déposer pour la traduction, c'est ça. OK. Mais il y a donc, ça se peut que les épreuves soient sorties avant la mise à jour des DDE, c'est ça? Est-ce qu'il va y avoir une mise à jour de DDE? Non. En le fond, le plan, il n'a pas changé pour la diffusion. C'est que dès qu'il y a des nouvelles épreuves qui vont sortir, ça va être accompagné d'une nouvelle DDE. Ah, OK. OK. Parfait. Donc, DDE, épreuve. C'est comme ça, mathématique aussi. Oui. Je pense que c'est systématique, là. Oui. Bien, non, il y a des épreuves qui sortent, il n'y a pas de DDE de changer. Ça arrive qu'il y a ça aussi. T'as raison, mais là, dans ce cas-ci, c'est majeur, là. Oui, oui, OK. Hé, merci beaucoup d'avoir été là pour ces petites discussions, là, qui ont été un peu coupés au montage, là. Mais si on résume, là, le dossier suit son cours pour l'avancement des épreuves. Il y a des travaux chez BIM aussi qui commencent. Bref, c'est le printemps, ça bouge. La neige fond, l'eau coule dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a des autos qui passent sur les ponts. Ça fait que ça avance. Hugo, on a-tu oublié des choses dans l'ordre du jour, avec toutes ces folies, là? Bien, il reste certains points, mais peut-être qu'il y a des points qui pourraient être amenés aussi. Madame Paris a dit qu'elle était pour être avec nous à la prochaine rencontre. Donc, elle aura peut-être des réponses aux questions non répondues. Puis, on pourra peut-être revenir sur certains points qui n'auront peut-être pas été éclaircis. Sinon, ça fait le tour, pas mal. La prochaine rencontre est comme dans deux mois où les après-cours communautés sciences font un petit break et une petite pause. Bien oui, Hugo et moi, on a besoin de vacances. Richard, lui, ça fait longtemps qu'il a besoin de vacances. Il n'y en a jamais. Mais non, c'est sûr, à KFJ et tout, on a décidé de faire une petite pause pendant ce temps-là. Donc, ce sera un plaisir de vous revoir, chers collègues, très bientôt. Et mon Dieu, mon Dieu, Marie-Josée, n'est-ce pas une belle nouvelle? Fêtez ta fête lors d'un après-cours. OK, on prend ça en note. Lors du dernier après-cours 2022-2023, d'ailleurs. Oh, ça, ça veut dire qu'il va falloir penser à notre partée de clôture. Puis à notre gala, on fait-tu d'autres choses qu'un gala cette année? On change nos backgrounds. OK, surprise, si vous avez des idées, soumettez-le, soumettez-le à vos animateurs. Et sinon, on vous concocte quelque chose. Soyez des nôtres, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été là. Bonne fin de journée.